Hey ! Cucu mes petits cuis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter rapidement la mage que nous avons eu aujourd'hui. Donc on est le 27 au soir, 27 mai, une mage mise à jour gratuite a été effectuée sur le jeu des Sims et elle nous apporte des choses vraiment très très cool. Les amateurs des Sims 2 et des likes et des dislikes vont être contents puisque oui ça y est les j'aime et les je n'aime pas dans les Sims sont désormais disponibles dans le CAS. On va pouvoir paramétrer encore plus nos Sims pour qu'ils puissent aimer des choses et d'en détester d'autres. Nous avons aussi une mise à jour concernant les lignes superposées puisque maintenant nous pouvons poser tous les objets que nous voulons en dessous sans tricher et sans galérer. Je vais vous montrer ça et aussi apparemment il y a des nouvelles couleurs de cheveux et oui et tout ça c'est gratuit et c'est dans le jeu de base on va voir ça tout de suite en jeu. Regardons donc dès maintenant les nouvelles couleurs de cheveux. Effectivement on a une palette beaucoup plus large au niveau des couleurs de cheveux, ça va enfin donner un peu de gaieté. On n'est pas sur du noir corbeau comme on avait. Ici c'est un noir un peu plus bleuté. Ici nous avons des brins, donc différents brins en fin parce qu'il y en a un que je n'aimais pas trop et que j'utilisais rarement. Ici on a différentes couleurs de brins, c'est celui-là que je ne suis pas trop fan, il ne me plaît pas trop. Ah oui, ça c'est vraiment cool. Nous avons toujours nos rouges et roues préférés. Nous avons également de nouvelles nuances de blond. Donc on a ce blond un peu jaune mais pas aussi jaune pétant. Est-ce que notre jaune pisse est enfin partie ? Je ne sais pas. Nous avons celui-là qui est je crois celui qu'on avait. En tout cas il est plutôt pas mal, il fait un peu blond polaire. Nous avons notre jaune pipi évidemment, qu'est-ce qu'on ferait sans lui ? Et on retrouve nos blonds que l'on avait. Ok, donc c'est vraiment deux autres blonds qui ont été ajoutés. On a un espèce de blanc, ouais ouais ouais, ça c'est nouveau cette couleur-là j'ai envie de dire. Nous avons un gris, gris, parce qu'on avait un gris argenté on va dire. Et puis là on a un vrai gris de vieux, là on ne va pas se le cocher. Nous avons toujours notre violet qui est rose, hein. Voilà, notre rose pétant, nos bleus, notre vert et ensuite le marron avec quelques cheveux blancs. Et le noir avec aussi un petit peu de... Un petit peu plus de profondeur au niveau des cheveux. Eh ben elles sont sympas ces coupes de cheveux, non ? Eh ben elles sont sympas ces nouvelles couleurs, non ? Et en plus c'est gratuit, on ne va pas cracher dessus. Chez les hommes, écoutez, c'est à peu près... Bah c'est la même chose, c'est forcément la même chose. On peut regarder rapidement les couleurs. Alors, c'est pas mal du tout ce blond, hein. C'est un blond un peu cendré. Ça va changer, ça va être cool. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvaient pas dans les blonds proposés entre le pisse, le trop clair et... Voilà, c'était pas possible, quoi. Non, c'est vraiment cool qu'ils aient enfin changé. Alors certes, on n'est pas encore à la roue de couleur ou avec des ombrés qu'on aimerait faire avec des racines plus foncées, des points plus clairs. Mais c'est déjà super bien. Et au moins, ça se voit qu'ils ont envie de travailler, de développer le jeu toujours plus. Sachant que ça fait quand même 6 ans qu'il est sorti. Donc je trouve ça déjà très positif. Alors, allons voir maintenant les likes et les dislikes. Enfin, les j'aime et le je n'aime pas. Ça se passe donc ici, là où vous avez l'aspiration, les traits de caractère. Et en dessous, vous avez les j'aime et les je n'aime pas. Vous cliquez dessus, sélectionnez ce que votre sims aime et n'aime pas. des couleurs, des genres de musique et de l'activité. On a droit à 3 choses, d'accord. Ah, et on peut vraiment choisir la couleur que l'on n'aime pas. Eh bien écoutez, je vais dire qu'elle n'aime pas le rouge. Comme ça, pourquoi pas. Elle n'est vraiment pas contente, elle n'aime pas ça. Ensuite, comme genre de musique, eh bien, qu'est-ce qu'elle va aimer, qu'est-ce qu'elle ne va pas aimer ? Des morceaux étranges avec une plante vache, pourquoi pas. Oh, elle va aimer la musique rétro. Il y a énormément de musique. Bien sûr, je mets ma tête devant. Mais regardez-moi tous les genres de musique. Et c'est vraiment cool. Donc là, pour le coup, elle aime. Donc vous avez le petit smiley qui sourit et le petit smiley qui fait la gueule. Donc elle aime la musique rétro. Et en activité, oh, il y a beaucoup de choses, ça c'est cool. Parce que c'est vrai qu'on a tous une couleur, un genre de musique préféré et des activités. Après, vous pouvez aussi les choisir random. Elle va faire le chant, voilà. Elle aime bien le chant. On va passer à monsieur, lui. On va lui mettre tout en aléatoire. Et ici, on va le faire un... Voilà. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas ? Alors, il aime la couleur marron. Ok, chacun ce truc. Il aime la musique rétro. Bah, lui aussi. Et l'activité, il n'aime pas le fitness. Mince, je t'ai habillé un petit peu en look fitness. C'est pas grave. On va aller voir tout de suite maintenant la dernière mise à jour. Puisqu'il s'agit des lits superposés. Du coup, concernant les lits superposés, je vous ai fait trois petites scénettes, trois petites pièces pour que vous puissiez voir les multiples. Et bien sûr, vous pourrez encore en trouver vous-même. Ou voir sur les réseaux sociaux ce qui va se faire. Les petites possibilités que nous avons avec les lits superposés. J'ai choisi ici de mettre toujours un lit superposé. Un seul en haut et rien en bas pour qu'on puisse voir ce qu'on peut y faire. On peut désormais y mettre sans problème un bureau en dessous. Qu'il soit en perpendiculaire. Ou bien directement en dessous comme ça. Vous voyez que sur cette petite pièce, ça rend plutôt pas mal. Nous avons un rendu vraiment cool. Et ça, c'est cool. Tout simplement, c'est très sympa de leur part d'avoir travaillé là-dessus. Ils nous avaient prévenu qu'ils allaient améliorer. C'est maintenant chose faite. Vous pouvez également installer un lit double en dessous de votre lit superposé. Ça fait un peu comme les certains hôtels F1. Où vous avez un lit double et au-dessus, un lit superposé. Peut-être par exemple dans une location de vacances. Si vous avez un petit espace, on ne sait pas. Bon, et c'est sûr que pour faire crac-crac, les Sims seront du mal. Puisque vous avez quelqu'un qui dormira au-dessus. Mais au moins, c'est possible. Et c'est cool. Et dernière chose, par exemple. Maintenant, là, j'ai fait comme s'il y avait un appartement. Tout petit appartement. Parce que vous avez tout compris dans cette petite scène. où vous pouvez caser un canapé en dessous du lit. Bon, là, ils sont deux. Ils vont avoir du mal à se départager le lit. C'est comme ça que ça se passe. Et bien, regardez, c'est carrément vivable. Donc, je vais lui demander à lui de s'asseoir sur le canapé. Et elle, pourquoi pas, de se détendre à l'étage. Enfin, sur le lit. Et voilà, vous voyez que c'est carrément possible maintenant de faire comme ça. Et c'est carrément vivable. Voilà pour cette super mise à jour. Moi, je la trouve vraiment cool. D'accord, on a les voisins qui traversent notre terrain. Tout est normal. En tout cas, voilà pour la nouveauté de ce mois-ci. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et qu'elle vous aura instruit aussi sur les nouveautés que nous avons sur les Sims 4 ce mois-ci. Très bientôt, il y a un nouveau pack qui sort. Qui s'appelle Décoration d'intérieur. N'hésitez pas à rester connecté sur ma chaîne. Et à vous abonner puisque, comme d'habitude, j'ai un code à vous faire gagner grâce au programme EA Game Changers. Et il y a actuellement un concours, jusque samedi soir, pour gagner Riyad de rêve. Et ça se passe dans mon vie communauté. Je vous fais des gros bisous. A très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501